Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 1, QCM. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples, QCM. Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquez le numéro de la question et la réponse choisie. On ne demande pas de justifier. Question 1. Quel est l'air du rectangle ABCD ? Réponse A, X plus 2. Réponse B, X carré plus 2X. Réponse C, 4X plus 4. Question 2. Alexandra achète deux cahiers et trois crayons. Elle paie 810 francs. Nathalie achète un cahier et cinq crayons. Elle paie 650 francs. Combien coûte un cahier et combien coûte un crayon ? Réponse A, un cahier coûte 250 francs, un crayon coûte 100 francs. Réponse B, un cahier coûte 250 francs, un crayon coûte 110 francs. Réponse C, un cahier coûte 300 francs, un crayon coûte 70 francs. Question 3. A l'entrée du chemin, sur la première case, sont placés deux cailloux noirs. Le but du jeu est de sortir du chemin en passant par toutes les cases. Attention, pour pouvoir se déplacer sur la case suivante, il faut pouvoir déposer un nombre de cailloux égal au double du nombre de cailloux sur la case précédente. Combien de cailloux doit-on placer sur la dernière case ? Réponse A, 64 cailloux. Réponse B, 128 cailloux. Réponse C, 256 cailloux. Question numéro 4. 5 quatorzième plus 3 septième fois 5 demi est égal. Réponse A, 40 sur 42. Réponse B, 20 sur 28. Réponse C, 20 sur 14. Question numéro 5. Voici un schéma du garage qu'Elie veut construire sur son terrain. L'unité et le mètre. Données. M appartient à la droite AB. L appartient à la droite AC. La droite ML est parallèle à la droite PC. Quelle est la hauteur du poteau ? Réponse A, 1,5 mètre. Réponse B, 1,2 mètre. Réponse C, on ne peut pas savoir. Puis alors, exercice 1, QCM. Donc 5 questions. Sur divers thèmes du programme de troisième. Donc on va faire cela. Donc ici, quel est l'air du rectangle ABCD ? Sachant que, ici, le côté du carré c'est X. Donc ici, l'air du rectangle ABCD, c'est l'air du carré plus l'air du rectangle à droite. Donc l'air du carré, c'est X fois X, X fois X, X au carré, plus l'air du rectangle, c'est 2 fois X. Donc 2 fois X. Et donc ici, X au carré, c'est l'air du rectangle ABCD, X au carré plus 2X, réponse B. Alors ici, on peut remplacer les valeurs numériques dans l'équation, donc le système d'équation suivant. Donc si on note X, le nombre de cahiers, donc le prix du cahier, et Y, le prix du crayon. Donc X, le prix du cahier, et Y, le prix du crayon. Alors petite remarque à propos du franc, ici, 810 francs, 650 francs. Alors ici, c'est les francs pacifiques. Donc francs pacifiques. Donc ici, 100 francs pacifiques, qu'on appelle ici, XPF, c'est égal à 0,83 euros. 0,83 euros. Donc ici, un crayon coûte, si un crayon coûte 100 francs, et bien il va coûter 0,83 euros dans notre monnaie métropolitaine. Alors ici, soit X, le prix du cahier, et Y, le prix du crayon. Donc ici, on aura le système d'équation à résoudre. 2X plus 3Y est égal à 810. Et X plus 5Y est égal à 650. Alors, on remplace. Alors, 250 francs, 2 fois 250, plus 3 fois 100, ici 500, plus 300, ça va donner 800. Donc ça ne donne pas 810, donc cette réponse n'est pas bonne. Alors ici, deuxième réponse, 250 francs, donc 2 fois 250, 500, plus 330, 830. Donc cette réponse n'est pas valable. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors maintenant, comment on peut résoudre ce système d'équation ? 2X plus 3Y est égal à 810. X plus 5Y est égal à 650. On va prendre, on va noter 1, 2. Donc dans 2, on peut dire que X est égal à 650 moins 5Y. Donc on remplace dans 1. 2, 650 moins 5Y, plus 3Y est égal à 810. Donc ici, 2 fois 650, 1300, moins 10Y, plus 3Y, est égal à 810. 7Y est égal à 810 moins 1310. 7Y, donc moins 7Y, moins 7Y, moins 490. Y est égal à 490 divisé par 7. Et ça, ça nous donne 490 divisé par 7. Ça nous donne 70. Ainsi, dans 2, X plus 5 fois 70 est égal à 650. Donc X est égal à 650 moins 5 fois 70, 350. X est égal donc à 300. Donc X est égal à 300. Donc un cahier va valoir 300 francs et un stylo va valoir 70 francs. Donc un cahier coûte 300 francs, un crayon coûte 70 francs. Réponse C. Question 3. Donc ici, on a 2 points noirs. Et pour aller de la case suivante, il faut déposer 2 fois plus de points dans la case. C'est la case précédente, bien entendu. Donc ici, on aura 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ici, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est les puissants. Donc 2 puissance 4. Donc ici, on a 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7 et 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est égal à 2 fois 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 2. 8 fois la multiplication du nombre de 2, bien entendu. 2 fois 2, 4, fois 4, fois 4, fois 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 16. 16 fois 16, ça va nous faire 256. 16 fois 16 est égal à 256. On va vérifier avec la calculatrice. 2 puissance 8, ça fait bien 256. Donc la réponse. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. 256 cailloux. Alors, un petit calcul de fraction. 5 quarts plus 3 septième fois 5 demi. L'opération prioritaire, c'est la multiplication. Donc ici, on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. 5 divisé par 14 plus 15 divisé par 14. 3 fois 5, 15. 7 fois 2, 14. La fraction est au même dénominateur. Donc les deux fractions, même dénominateur. Donc l'addition se fait dénominateur 14 et numérateur 5 plus 15. 5 plus 15, ça va nous faire 20, 24e ou encore 10 septième. Bonne réponse, la réponse C. Alors ici, un peu de Thalès. Donc les droites ici. ML et BC sont parallèles. Donc ici, on sait que, on sait que, on sait que, ABC est un triangle, si ABC est un triangle, ML parallèle ABC, A, M, B sont alignés dans cet ordre. A, L, C sont alignés dans cet ordre. Donc, on peut utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès qui nous dit, Le théorème de Thalès va nous dire que, ML sur BC est égal à AL sur AC. Donc ici, ML, c'est la hauteur du poteau. BC 3, 3 mètres, égale à AL 3 sur AC, donc AL plus LC. AL, AC est égal à AL plus LC, 3 plus 4,5, ça fait 7,5. Donc maintenant, ML produit en croix, ML, c'est 3 fois 3 sur 7,5. 9 sur 7,5. Donc ça, ça nous donne 9 sur 7,5, ça va nous donner 1,2. 1,2 mètre. Donc la hauteur du poteau est de 1,2 mètre. Bonne réponse. La réponse B. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501